Florence, ou Flo pour faire court, était ma femme. Je m'appelle Jim. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés peu après l'obtention de nos diplômes. Notre vie ensemble était typique, des enfants, une maison et un prêt immobilier. Flo était mère au foyer à plein temps jusqu'à ce que nos enfants commencent l'école, puis elle a repris sa carrière dans l'immobilier. Elle était belle, et je la trouve toujours attirante. Je suis sûr qu'elle recevait des avances au travail de temps en temps, mais à ma connaissance, elle est restée fidèle à notre mariage. Son sens de l'humour mordant, je crois, a finalement conduit notre mariage dans des eaux troubles. Nous avions deux enfants. Eric, 21 ans, qui avait terminé l'école professionnelle et travaillait comme apprenti électricien à proximité, et Patty, 19 ans, en deuxième année d'université d'État à environ 240 km de chez nous. Avec les enfants partis, nous attendions avec impatience une retraite heureuse, des voyages et, avec un peu de chance, des petits-enfants. Notre vie sexuelle me semblait normale. Nous avions une relation amoureuse qui avait évolué au fil des années. Jeunes mariés, nous étions intimes presque quotidiennement, mais avec le temps, cela s'est réduit à deux ou trois fois par semaine. Cela satisfaisait mes besoins, et je pensais que c'était suffisant pour Flo aussi. J'avais appris tous ces points sensibles au fil des années. Chaque médaille a son revers, et le nôtre est arrivé sous la forme de nouveaux voisins. Roger et sa charmante épouse Alice ont emménagé à côté il y a environ cinq ans, et nous sommes rapidement devenus de bons amis. Le problème avec Roger était son penchant pour les blagues pratiques. Il adorait faire des farces à tous ceux qu'il rencontrait, et malheureusement, je suis devenu l'une de ses cibles préférées. Ce qui me dérangeait encore plus, c'était le plaisir que Flo prenait à ses farces, surtout quand j'en étais la victime. Je lui ai souvent dit que je n'aimais pas ses blagues ni le fait qu'elles y prennent plaisir, mais elle n'écoutait pas et ne reculait pas jusqu'à ce que cela mène presque au divorce. Je pouvais supporter la blague, mais les farces de Roger ont commencé à blesser ma fierté. Avec le temps, j'ai remarqué que Roger était attiré par Flo et cela me dérangeait qu'il essaie de la séduire. Quand nous étions ensemble, lui effloriait de ses blagues parfois grivoises, tandis qu'Alice et moi nous contentions de sourire poliment à leur pitrerie. Alice et moi nous entendions bien et en fait, parfois on avait l'impression d'être avec le mauvais partenaire. Quand nous étions en public, je savais qu'Alice était tout aussi gênée que moi par certaines de leurs pitreries. Je me souviens d'un jour à la plage, Roger a montré ses fesses aux gens sur un bateau qui passait et, à mon horreur, Flo a fait de même. Alice et moi étions choqués par leur comportement indécent et les avons réprimandés, mais en vain car ils riaient aux éclats ensemble. Au bout d'un moment, jusqu'à la fin, j'ai commencé à sentir que les choses échappaient à tout contrôle. Nous étions chez Roger et Alice, et Alice s'est assise avec moi dans le jardin pendant que Flo suivait Roger dans la maison pour l'aider à apporter des boissons. Alice et moi avons parlé pendant longtemps jusqu'à ce que nous réalisions que Flo et Roger étaient absents depuis trop longtemps. En fait, cela prenait beaucoup trop de temps. Alors nous sommes entrés pour les chercher. Quand nous sommes entrés dans la cuisine, elle était vide. Mais dès que nous avons commencé à les chercher, ils sont sortis du salon en s'enlaçant et en riant. Ils se sont arrêtés quand ils nous ont vus. Roger avait des traces de rouge à lèvres sur son col et autour de sa bouche, tandis que le rouge à lèvres de Flo était étalé et ses cheveux étaient ébouriffés. Alice et moi sommes restés là, choqués, la bouche ouverte. Roger, toujours prompt à trouver une réponse à toute situation, a dit, comme si de rien n'était. Oh, salut les gars. Désolé pour le retard avec les boissons, mais je devais montrer mes estampes à Flo, apparemment inconscient de son apparence. Et j'ai continué à rester là, encore stupéfait par leur pure audace. Flo avait un sourire sur le visage et a été tout aussi rapide à intervenir en disant, « Roger a de vraiment merveilleuses estampes. Vous savez de quel genre je parle, n'est-ce pas Alice ? » À ce moment-là, j'avais repris mes esprits et j'ai finalement parlé. « Que diable se passe-t-il ici ? » ai-je demandé à Flo. « Comment se fait-il que Roger ait du rouge à lèvres sur le visage et les vêtements et que tes cheveux soient ébouriffés ? Vous vous êtes embrassés ? » Oh, c'est parce que j'étais tellement excité de voir les estampes de Roger. J'ai dû me laisser emporter. « Ça te dérange, chérie ? » a-t-elle demandé, essayant de garder son sérieux. J'étais outré par cela, mais je pense que j'ai commencé à comprendre en regardant leur visage. Roger avait le sourire qu'il affiche habituellement quand il fait une de ses blagues et Flo s'est détourné pour que je ne puisse pas voir son visage. Mais je pouvais imaginer à quel point elle essayait de retenir son rire. Je sentais mon irritation grandir. Alice n'avait pas encore compris ce qui se passait quand elle a finalement parlé. « Que diable se passe-t-il, Roger ? » « Si tu penses pouvoir avoir une liaison avec une autre femme dans ma maison, tu ferais mieux d'y réfléchir à deux fois. » Quand Roger et Flo ont soudainement éclaté de rire, je pense qu'Alice a finalement réalisé ce qui se passait et elle a souri timidement. Cependant, j'ai explosé contre eux. « Un jour, vous franchirez la limite et alors les vrais problèmes commenceront. » « Allez, chérie. » « C'est juste une blague. » « Si tu avais vu vos têtes, tu trouverais ça drôle aussi, » m'a dit Flo, toujours en riant. « Avec le recul, j'aurais dû leur dire sur le champ ce que je pensais de leur blague blessante et rentrer directement chez moi avec ou sans Flo. » « Allez les gars, je vais vous chercher des boissons et on pourra tous rire ensemble, » dit Roger en nous ramenant dehors, Flo toujours en train de rire derrière lui. « Alice et moi avons simplement haussé les épaules et les avons suivis, secouant la tête d'incrédulité. » « Nous ne trouvions pas ça drôle du tout et nous n'allions certainement pas rire. » « Un jour, Alice, ils iront trop loin et je prédis une fois de plus. » « Une de ces fois, leur blague se retournera contre eux et quelqu'un pourrait être gravement blessé. » « Alice était d'accord avec moi. » Leur farce avait gâché la soirée pour nous deux et la nuit s'est terminée plus tôt que d'habitude. En rentrant à pied, je n'ai pas tenu la main de Flo comme je le faisais toujours et elle a senti mon irritation persistante. C'était une blague très douloureuse et ma fierté était blessée. « Chérie, je suis désolée, m'a-t-elle dit. Parfois, je me laisse trop emporter. Il ne s'est rien passé. J'ai juste étalé un peu de rouge à lèvres sur son visage et son col et ébouriffé un peu ses cheveux. Nous pensions que vous n'entreriez jamais dans la maison et finalement, juste au moment où nous allions tout abandonner, toi et Alice est enfin arrivée. Tu es toujours fâchée contre moi ? » « C'était juste une blague. J'essaie de ne pas me mettre en colère, Flo, mais tu dois arrêter de participer aux farces de Roger. J'ai failli mourir de peur quand je t'ai vu comme ça. J'ai vraiment cru que tu l'embrassais. Tu sais à quel point il est important pour moi que nous soyons complètement fidèles l'un à l'autre. Nos voeux de mariage signifient tellement pour moi. Je sais, chérie, je ressens la même chose et je ne ferai jamais rien pour te blesser. « Eh bien, n'oublie pas ça. Allez, donne-moi un gros baiser et dis-moi que tu me pardonnes. » Nous nous sommes arrêtés pour nous embrasser un moment et avons continué à marcher vers la maison. Je me suis rendu compte que je ne lui avais pas dit que je lui pardonnais, mais je n'ai rien dit, ne sachant pas si elle réalisait les dégâts potentiels qu'elle pouvait causer à notre mariage. Quand nous sommes rentrés chez nous, je pense que Flo a réalisé que j'étais encore vraiment en colère, surtout à propos de sa participation volontaire à la farce. Elle est allée prendre une douche pour me donner plus de temps pour me calmer. J'ai trouvé étrange qu'elle veuille prendre une autre douche puisque nous nous étions tous les deux douchés avant d'aller chez les voisins, mais je n'y ai pas trop réfléchi. Elle a dû rester longtemps sous la douche car j'étais déjà endormi. Quelques semaines plus tard, nous avons été à nouveau invités chez Roger et Alice pour un barbecue le samedi soir. Mais juste au moment où nous avions fini de manger, après que Roger soit allé dans la cuisine chercher une autre bouteille de vin, l'appel est arrivé. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il avait appelé le téléphone fixe depuis son portable et avait fait semblant de répondre au téléphone pour Alice. Alice travaillait comme infirmière dans le service des urgences d'un hôpital local. Après avoir raccroché, il est revenu à la cafétéria et a dit à Alice que c'était une urgence. Il y a eu un grave accident de voiture et beaucoup de gens sont blessés. Ils veulent que tu viennes tout de suite. Oh merde, je vais me changer et y aller. Désolé les gars, je dois partir. Je reviendrai dès que possible. Dix minutes plus tard, Alice était déjà en uniforme et se dirigeait vers l'hôpital. Après son départ, Roger m'a approché pour me demander de l'aider avec un projet dans sa cave pendant que j'étais là. Flo est restée silencieuse à ce moment-là et a détourné le regard. Je n'y ai rien vu de spécial sur le moment, mais plus tard je m'en suis souvenu. Bien sûr. Comment puis-je t'aider ? Ai-je demandé en me levant pour le suivre à la cave. J'ai besoin que tu tiennes ça pendant que je l'attache au plafond. Ce n'est pas très lourd, mais je ne peux pas le tenir et le fixer en même temps, et Alice est trop petite pour m'aider. D'accord, ça a l'air facile. Fais-moi confiance, c'est vraiment simple et ça ne prendra qu'une minute. Alors que nous descendions à la cave, il m'a conduit vers un poteau de soutien métallique qui soutenait le plancher au-dessus, monté à côté de la chaudière. Il a pris une petite boîte métallique avec un cordon électrique qui en pendait sur son établi et la soulevait vers le plafond entre le tuyau de support et la chaudière. J'ai remarqué que Flo nous avait suivis dans la cave et se tenait là à nous regarder avec un sourire sur le visage. Encore une fois, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à sa présence ou à son étrange sourire. « Pourquoi faire ? Maintenant, je veux que tu tiennes ça ici pendant que je l'attache, » a dit Roger. « Qu'est-ce que c'est au juste, Roger ? » ai-je demandé en levant les mains pour tenir la boîte. Comme Roger se tenait entre le tuyau et la chaudière, j'ai dû enrouler mes mains autour du tuyau pour le presser contre le plafond de la cave. « Je te montrerai dans une minute, mais d'abord laisse-moi prendre mes outils. » Il a disparu derrière moi vers son établi, me laissant tenir la boîte. Une seconde ou deux plus tard, il est revenu et je n'ai pas vu ce qu'il avait dans les mains jusqu'à ce que j'entende deux clics rapides alors que quelque chose de dur et métallique saisissait mes poignets. Soudain, j'ai réalisé que j'étais pris au piège et menotté au tuyau. Je me suis retourné sous le choc pour voir Roger s'approcher de Flo et mettre son bras autour de sa taille alors qu'il se tenait là à me regarder. Mon esprit était en désordre, mais j'ai réussi à parler. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Roger ? » « Enlève-moi ces foutus menottes tout de suite. » « Roger, qu'est-ce que tu fous ? » « Libère-moi maintenant. » « Eh bien, mon pote, tu sais que je ne peux pas faire ça. » « Tu te souviens, n'est-ce pas, qu'il y a deux semaines, Flo a dit qu'elle aimait tellement mes empreintes qu'elle voulait les revoir, mais cette fois, on ne veut pas que toi ou Alice vous mettiez en travers de notre chemin, dit-il en serrant Flo qui poussa un petit cri. » Il se retourna ensuite avec Flo et ils descendirent les escaliers vers le sous-sol. Flo se déhanchait de manière exagérée en marchant. « Laisse-moi partir, bon sang. » « Tu es allé trop loin cette fois, Roger, et tu le regretteras si tu ne me libères pas tout de suite. » « Calme-toi un peu, chéri. » « Je veux juste voir quelques empreintes, dit Flo alors qu'ils approchaient de la porte. » Je criai à Flo alors qu'elle franchissait la porte. « Flo, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Flo, je t'en prie. » « Flo, non. » Je savais qu'elle m'avait entendu car elle se retourna un instant, mais disparut ensuite de vue en riant et en gloussant. Alors que je me débattais avec les menottes, essayant de trouver un moyen de me libérer, je réalisais le désespoir de ma situation. Le tuyau était encastré dans le sol en béton en dessous et fixé à une poutre en acier au-dessus. Peut-être pourrais-je briser la chaîne des menottes. En écoutant, je les entendis se déplacer dans la chambre principale directement au-dessus de moi. Puis je me souvins que les propriétaires précédents avaient apporté quelques modifications au système de chauffage, et pour une raison quelconque, chaque son dans la pièce pouvait être entendu dans le sous-sol. Il devint clair pour moi plus tard que Roger devait le savoir et l'avait dit à Flo, « Je devais tout entendre, et je les entendis faire l'amour. » « C'était vraiment bon, Roger. Il faudra que je revoie tes empreintes. » « Je suppose qu'on devrait s'habiller et descendre voir comment Jim s'en sort. » « C'était tellement excitant pour moi, sachant qu'il nous a vus partir ensemble. » Elle devait savoir alors que j'avais tout entendu. « D'accord, Flo, j'ai besoin de me reposer une minute. » « Mais Alice devrait bientôt revenir de ce faux appel que je lui ai donné, et je ne veux pas qu'elle me surprenne au lit avec toi. » Souviens-toi, elle était en colère quand elle pensait qu'on s'était juste embrassé il y a quelques semaines. J'étais absolument dévasté par ce que j'entendais. Quelques minutes plus tard, j'entendis des pas dans l'escalier du sous-sol, mais je ne levais pas les yeux quand ils s'approchèrent de moi. « Merde, » entendis-je Roger dire. « Regarde ses poignées. » « Bon sang, regarde ses vêtements et le sol. » « Mon Dieu, chéri, c'était juste une blague. » « Rien ne s'est passé. » « Oh mon Dieu, non, je suis tellement désolé. » « Dépêche-toi, Roger, ouvre les menottes. » « Mon Dieu, non, je n'aurais jamais pensé qu'il serait si bouleversé. » « Pas comme ça. » « Pourquoi avons-nous fait ça ? » Je pouvais à peine sentir la douleur dans mes poignets car la douleur dans ma poitrine était bien pire à cause de ce qu'il venait de faire. Je les ai regardées, les larmes coulant sur mon visage, tandis que Roger essayait maladroitement d'ouvrir les menottes, ses mains tremblantes. « Roger, tu ferais mieux de donner la clé à Flo avant de me libérer, puis de commencer à courir. Une fois que je serai libre, je te ferai regretter le jour de ta naissance. Je vais te tuer pour avoir couché avec ma femme et ruiné mon mariage. » Roger a regardé dans mes yeux et a vu la haine profonde et totale dans mon regard, puis a silencieusement tendu la clé à Flo. Il a commencé à dire, « Nous n'avons pas, c'était juste. » Mais il s'est arrêté et s'est rapidement dirigé vers les escaliers de la cave avec un regard effrayé vers moi tandis que Flo commençait à ouvrir les menottes. Quand elle les a finalement libérés, j'ai entendu le camion de Roger démarrer et les pneus crisser alors qu'il s'éloignait. En me levant, j'ai regardé Flo toujours agenouillé sur le sol avec un air effrayé et des larmes dans les yeux. J'étais plus blessé que jamais et je voulais qu'elle ressente une partie de ma douleur. Je voulais qu'elle comprenne à quel point elle m'avait fait mal, mais les seuls mots qui sont sortis de ma bouche étaient, « Tu es une putain de salope sans âme. » Il ferait mieux de trouver un autre endroit où dormir ce soir, de préférence pour toujours. Je ne veux plus jamais te revoir. Va vivre chez ta sœur ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas m'arrêter. Ce n'était pas ce que je voulais vraiment dire. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle commençait à réaliser l'ampleur de la douleur qu'elle avait causée et ce que je venais de dire sur notre avenir, ou plutôt son absence. Je n'avais jamais juré ni élevé la voix contre elle auparavant. Chérie, je suis tellement désolé. C'était juste une blague. Nous n'avons rien fait. Je t'aime tellement. Ce n'était rien. Tu n'es qu'une menteuse. Je sais ce que j'ai entendu et je ne veux plus jamais entendre ces conneries comme quoi c'était une blague. Pour autant que je sache, tu as couché avec lui et c'est tout ce qui compte. Tu as commis l'adultère et tu m'as intentionnellement maltraité. J'ai peur de penser depuis combien de temps tu prévoyais de m'humilier comme ça, ou même combien de fois tu as couché avec lui avant, peut-être même il y a deux semaines. Je te déteste pour l'avoir aidé à organiser ça. Tu as couché avec lui, mais comment as-tu pu faire ça, sachant que je pouvais entendre pendant que j'étais menotté juste en dessous de vous. Tu peux t'attendre à un appel de mes avocats dans les prochains jours. Nous deux, c'est fini jusqu'à ce que nous soyons épuisés. J'en ai assez. J'ai crié en me retournant et en montant les escaliers. Non, Jim, s'il te plaît, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, Jim. S'il te plaît, arrête. Nous n'avons rien fait, Jim. Nous faisions seulement semblant. S'il te plaît, arrête, Jim, s'il te plaît, criait-elle. Jim, je t'aime. S'il te plaît, arrête. Maintenant, c'était à son tour de supplier. J'étais tellement en colère, tellement blessée, et je ne la croyais pas après ce que j'avais entendu. Je n'ai pas répondu quand je suis sortie. Au moment où j'approchais du trottoir, une Alice très en colère s'est garée dans l'allée. Où est cet imbécile de Marie ? Il n'y avait pas d'accident et on n'avait pas besoin de moi aux urgences, a-t-elle crié en sortant de la voiture. Soudain, elle a remarqué mes poignets. Jim, qu'est-ce qui ne va pas ? Mon Dieu, regarde tes poignets. Laisse-moi te les bander. Roger et Flo, Alice est là-dedans. Ils sont allés trop loin cette fois et je divorce de Flo. Mon Dieu, Jim, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Jim, attends, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Tu peux l'entendre de Flo et Roger. Je ne peux plus rester dans votre maison et je n'y remettrai plus jamais les pieds après ce qu'ils m'ont fait. Alice, ils m'ont insulté. Je rentre chez moi et je bande mes propres blessures. Tu peux dire à mon ex-femme qu'elle trouvera ses affaires sur le Porsche demain. Si elle veut rentrer dans notre maison, elle aura une ordonnance restrictive pour s'assurer qu'elle reste complètement loin de moi. Mon Dieu, que se passe-t-il ici ? Qu'ont-ils fait ? Choquée et bouleversée, Alice a crié en se précipitant dans la maison, essayant d'éviter le sang. Toujours bouillonnant d'indignation intérieure, je me suis dirigé vers chez moi. J'ai beaucoup souffert, mais mon ressentiment face à la façon dont il m'avait traité et le mépris total qu'il m'avait montré me brûlait de l'intérieur. J'avais quelques idées sur ce que je devais faire. Je voulais une vengeance sérieuse. Je voulais qu'il souffre et je voulais divorcer parce qu'elle m'avait insulté. Arrivé chez moi, j'ai sorti mon appareil photo numérique et, en utilisant un retardateur, j'ai soigneusement pris des photos de mes poignets, m'assurant que les blessures paraissaient assez graves. J'ai verrouillé les portes de l'intérieur, barricadé la porte et je suis sorti par le garage, sachant que Flo n'avait pas la télécommande pour ouvrir la porte. Au cas où je déciderais de divorcer, je voulais avoir un dossier médical officiel de mes blessures tout en essayant de me libérer, alors je me suis dirigé vers l'hôpital pour faire bander mes plaies. J'ai reconnu l'infirmière à l'accueil de l'église. Au même moment, elle m'a reconnu et je me suis approché d'elle, titubant sur les derniers mètres. J'aurai beaucoup à nettoyer quand je rentrerai chez moi, ou peut-être devrais-je le laisser à Flo si je la reprends. « Ça semble juste. » Elle a regardé mes mains, puis a crié à l'aide. Tout en m'aidant à m'asseoir dans le fauteuil roulant, elle m'a demandé ce qui s'était passé. Je l'ai regardé tristement et lui ai dit qu'elle devrait demander à Flo. Je savais que toute la communauté paroissiale de l'église serait au courant de mon hospitalisation à cause de quelque chose que Flo avait fait avant la fin de la messe de demain. Tout le monde demanderait à Flo ce qui s'était passé en la voyant. Je savais que Flo ne manquait jamais la messe du dimanche. J'espérais qu'elle trouverait un moyen d'y aller demain. Ce n'était qu'une courte marche. J'ai reçu un regard étrange quand j'ai dit à l'infirmière de ne pas appeler Flo pour lui dire que j'étais là. Elle a vu le sérieux dans mon regard et a accepté avec surprise. Quelques infirmières m'ont aidé à me laver et à enfiler un pyjama d'hôpital, car mes bras étaient pratiquement inutilisables à cause des épais bandages. Et le matin, ils ont été à nouveau bandés pour que je puisse rentrer chez moi. Uriner avec l'aide de quelqu'un d'autre était une nouvelle expérience. Je me suis reposé, réfléchissant aux événements de la nuit et me demandant si j'avais exagéré, si c'était vraiment une blague salace. Mais je savais ce que j'avais entendu. Cela me semblait si réel. J'étais encore en colère contre eux quand le policier est entré dans ma chambre. Il s'est présenté comme le sergent James Bell et a dit que l'hôpital l'avait appelé au sujet de mes blessures et qu'il était là pour enquêter. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr qu'un crime ait été commis, mais il m'a demandé de raconter mon histoire. Il s'est assis et a écouté, prenant des notes dans son carnet. J'étais sûr qu'il enregistrait probablement secrètement. Quand j'ai fini, il m'a dit qu'à première vue, si je le voulais, des accusations pourraient être portées pour l'utilisation des menottes. Je lui ai dit que je n'étais pas sûr et il a semblé d'accord, mais m'a ensuite demandé si ça ne me dérangeait pas qu'il me contacte bientôt pour connaître ma décision. Ça s'est mieux passé que je ne l'aurais espéré. J'ai passé une nuit blanche. Quand j'étais éveillé, je ne cessais de penser à la façon dont il m'avait insulté et à ce que j'avais entendu. Comment ma meilleure amie et ma partenaire de vie pouvaient-elles me faire ça ? C'était tout aussi mauvais quand je dormais car j'avais des cauchemars. Je me suis réveillé à l'aube et j'ai dit aux infirmières que si elles ne me laissaient pas partir, je partirais quand même. Et le temps qu'elles bandent mes plaies, c'était la fin du service de nuit quand je suis parti. J'ai vu Alice arriver au travail et il était évident qu'elle n'avait pas dormi non plus car elle avait l'air épuisée. Alice ne s'attendait clairement pas à me voir et le temps qu'elles me reconnaissent, il était trop tard et je suis passé devant elle. Sa mâchoire est tombée quand elle a vu les bandages importants sur mes poignets. J'ai eu quelques secondes pendant qu'elle réalisait l'étendue de mes blessures, alors je me suis caché derrière l'ambulance et j'étais hors de vue avant qu'elle ne puisse me rattraper. Je l'ai vu passer trois appels téléphoniques avant de regarder à nouveau et d'entrer pour son service. On ne peut que deviner qui elle a appelé. J'étais sûr que l'un des appels m'était destiné, mais mon téléphone était éteint. Je n'aurais pas pu mieux planifier ma sortie si je l'avais voulu. Quand je suis rentré chez moi, j'étais toujours en colère et j'ai commencé à emballer les affaires de Flo dans des sacs poubelles en plastique et à les mettre sur le Porsche. Le téléphone fixe n'arrêtait pas de sonner, mais j'ai refusé de répondre ou même de vérifier l'identité de l'appelant. Je me suis souvenu que j'avais éteint mon téléphone portable la veille et je l'ai rallumé. J'avais plus de 50 messages en attente. Certains messages m'informaient d'appels manqués, mais la plupart étaient laissés par Flo, Alice et Roger, surtout Flo. J'aimais encore tellement Flo et je voulais entendre sa voix à nouveau, alors j'ai écouté l'un de ses messages. Elle pleurait et disait qu'elle m'aimait beaucoup et que rien ne s'était passé. Elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour que je lui pardonne. Elle a ajouté qu'elle avait peur de rentrer à la maison et qu'elle s'inquiétait pour moi. Ensuite, j'ai écouté les messages les plus récents qu'elle avait laissés après qu'Alice l'ait probablement appelée. Flo semblait hystérique, demandant comment j'allais et disant qu'Alice m'avait vu quitter l'hôpital avec les poignées lourdement bandées. Je les ai tous supprimés. Je l'aimais encore tellement et ça faisait mal et j'essayais si fort de la croire. Je voulais lui faire confiance, mais ce que j'avais entendu semblait si réel. C'était encore très douloureux et j'avais tellement mal. La chose suivante que j'ai faite a été de trouver le numéro d'un serrurier qui pourrait changer les serrures de la maison. J'ai réalisé que si je partais pour le travail ou chez les avocats lundi et que Flo revenait à la maison et changeait les serrures, je me retrouverais à la rue. J'ai donc pris des dispositions pour qu'il change les serrures le plus rapidement possible. Je savais que cela coûterait plus cher le dimanche, mais je m'en fichais. Mes démons pensaient à nouveau pour moi. J'ai passé une bonne partie de la matinée à emballer toutes les affaires de Flo dans des sacs et je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que le serrurier vienne changer mes serrures. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à la maison de mon voisin et j'étais sûr de voir quelqu'un qui regardait à la fenêtre. Je me suis retrouvé encore en colère après le départ du serrurier et je déposais le dernier sac de Flo à côté du Porsche quand une voiture de police s'est arrêtée au bord du trottoir. Le sergent d'hier est sorti de la voiture et s'est approché de moi. Pendant que nous parlions, j'ai remarqué Roger qui rentrait chez lui et qui nous observait depuis son allée. Au début, j'ai fait semblant de ne pas le voir, mais j'ai remarqué sa mâchoire tomber quand il a réalisé que je parlais maintenant à la police et que je pointais vers sa maison. J'ai ensuite pointé Roger du doigt alors que nous le regardions tous les deux. L'expression sur son visage était inestimable. J'ai demandé au sergent de me suivre et je lui ai offert un café pendant que nous discutions de mon éventuel dépôt de plainte. Nous avons longuement parlé de l'incident survenu la veille et de mon amour pour ma femme tout en buvant notre café. Il m'a raconté qu'il avait laissé partir sa femme après un incident survenu il y a quelque temps et à quel point elle lui manquait. J'ai vraiment eu de la peine pour lui quand il m'a parlé de sa perte et de sa solitude sans fin. Il la voyait de temps en temps et essayait de réparer leur relation. Il m'a demandé ce que j'allais faire maintenant et je lui ai dit à quel point j'étais blessé d'avoir été cocu, que ce soit dans la réalité ou dans mon esprit. Je lui ai parlé de mon amour pour ma compagne, la femme que je ne voulais jamais perdre. Puis je lui ai parlé de ma douleur. Il m'a regardé, puis a souri et m'a demandé si je voulais me venger, si c'était vraiment une blague. Il a poursuivi en disant qu'il serait heureux de leur rendre visite et de recueillir leurs témoignages, de manière non officielle bien sûr, à moins que je ne porte plainte, leur faisant croire qu'il risquait une lourde peine de prison pour m'avoir illégalement détenu. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, alors j'ai accepté et nous avons ri pour la première fois. J'ai confirmé l'adresse de Roger et Alice quand il l'a noté et je lui ai donné l'adresse de Mary au cas où Flo s'y serait déjà rendu. Il m'a dit qu'il enregistrerait même leurs réactions et leur malaise pendant l'entretien, ainsi que leur prise de conscience qu'ils étaient allés trop loin et qu'ils risquaient la prison. J'ai téléchargé des photos de mes poignets et lui en ai donné des copies pour donner plus de poids à son enquête. Après avoir raccompagné le bon sergent, j'ai remarqué que le camion de Roger avait de nouveau disparu et dès que j'ai fermé la porte, le téléphone a sonné à nouveau. J'ai remarqué que l'identifiant de l'appelant indiquait que c'était le téléphone portable d'Alice, alors j'ai décroché et je lui ai dit bonjour, soupçonnant que cela avait un rapport avec le policier chez moi et Roger qu'il avait vu me parler. C'était Alice et sa voix semblait inquiète. Elle a commencé à me dire que Roger était avec elle au travail et qu'il était devenu blanc comme un linge quand il m'avait vu avec la police. Je pensais qu'il se serait précipité là-bas quand il s'était rendu compte qu'il était parti. Elle m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas arrêté pour lui parler plus tôt quand elle m'avait vu, puis elle m'a dit qu'elle avait appelé Flo après m'avoir vu quitter l'hôpital lourdement bandé. Elle a dit que Flo ne voulait plus parler à Roger et que les choses avaient été très difficiles toute la nuit. Ils voulaient venir hier soir après que Flo lui ait raconté ce qu'ils avaient fait et en parlé, mais ils ont vu que mes lumières étaient éteintes et ont pensé que je dormais. Alice a continué et m'a dit que Flo l'avait depuis appelé et lui avait dit que tous ceux à qui elle avait parlé à l'église lui avaient dit que j'avais été admis à l'hôpital pour la nuit et qu'elle était furieuse. Quand Alice m'a vu quitter l'hôpital, ils ont simplement supposé que j'y étais allée pour recevoir un vaccin anti-tétanique. Elle a ajouté que Flo était allée à l'église en espérant me rencontrer et demander à notre prêtre d'aider à résoudre notre problème. Mais je n'y étais pas pour la première fois depuis des années et tout le monde lui posait des questions gênantes. Elle se sentait si seule et si humiliée, ne sachant rien et découvrant où j'avais passé la nuit. Elle s'inquiétait de ce que tous pensaient d'elle en tant qu'épouse, se demandant ce qu'elle avait fait. Même notre prêtre était au courant de mon séjour à l'hôpital et avait essayé de m'appeler sans succès. Flo pensait que j'étais simplement rentré à la maison et que j'étais allée me coucher après avoir bandé mes blessures. Si c'était juste une blague, je voulais qu'Alice sache ce qui se passait parce qu'elle n'y était pour rien, mais je ne pouvais pas être sûre qu'elle ne dirait rien et je voulais toujours que Roger et Flo ressentent quelque chose, de la douleur aussi. J'ai dit à Alice que je n'avais pas appelé la police. Ils avaient reçu un appel de l'hôpital en raison de la nature de mes blessures et enquêtés maintenant sur Roger et Flo pour ma détention illégale et qu'ils devaient s'attendre à ce que la police obtienne des déclarations de tous les trois. J'ai ensuite expliqué que la police déciderait ensuite si des charges seraient retenues. Il y a eu un silence pendant une minute, mais je l'ai entendu chuchoter à Roger ce que je venais de lui dire. Je l'ai entendu crier, puis Alice a repris la parole et m'a demandé si je pouvais arrêter la poursuite policière. Je lui ai dit que je n'avais pas encore déposé de plainte, mais que la police avait ma déclaration et le rapport de l'hôpital et que cela pourrait leur suffire pour procéder. Je ne voulais pas blesser Alice et j'avais peur qu'elle ne devienne un dommage collatéral si je n'étais pas prudent. Puis j'ai réalisé que je devrais lui dire et je lui ai demandé de venir me voir soit ce soir en rentrant, soit demain après mon retour de chez les avocats pour s'assurer que l'idiot n'était pas avec elle. Elle m'a demandé si j'étais sérieux à propos de la rencontre avec les avocats et je lui ai dit que je l'étais. Elle m'a ensuite demandé comment je me sentais et si j'avais besoin de quelque chose et je les remerciais en disant que changer les bandages n'était pas facile et que j'avais beaucoup de douleur, mais que ce qu'ils avaient fait me faisait encore plus mal. Je savais qu'elle le transmettrait à Flo et Roger et que cela aggraverait les choses pour eux. Alice a continué en me disant qu'elle leur faisait confiance et pensait que c'était juste une autre blague qui était allée trop loin. Elle m'a demandé quels étaient mes projets et m'a supplié de parler au moins à Flo avant qu'elle ne fasse une dépression. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à m'approcher suffisamment pour parler à Flo ou à Roger et que si l'un d'eux m'approchait, je quitterais la ville et disparaîtrais de leur vie pour toujours. Mes démons contrôlaient ma vie et me faisaient oublier à quel point j'aimais ma femme. Tout ce que je voulais, c'était blesser ceux qui m'avaient fait du mal. Alice n'a pas appelé ce soir-là. Après l'appel, je suis monté dans la voiture et me suis rendu au supermarché local où j'ai acheté un lot de plats surgelés pour tenir une semaine environ, puis je suis retourné dans ma maison solitaire. Flo me manquait terriblement après presque 24 ans ensemble, mais je n'arrivais pas à surmonter ma colère envers elle et ce qu'elle et Roger m'avaient fait. Quand j'en ai eu fini pour la journée, je me suis enfermé, déshabillé et allongé sur le lit. Même si j'étais émotionnellement et physiquement épuisé, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'endormir. Quand je me suis réveillé le matin, le téléphone a sonné à nouveau, mais j'ai refusé d'y répondre. Je me suis levé, douché, et j'ai pris mon petit déjeuner, puis j'ai changé les bandages sur mes poignets du mieux que je pouvais, avant d'appeler mon patron pour lui dire que je m'étais blessé au poignet et que j'avais besoin d'une semaine de congé. Après qu'il ait finalement accepté, je suis parti pour parler à mes avocats et commencer à obtenir encore plus de vengeance. Je savais que quelques heures après ma visite là-bas, Flo aurait appris que j'y étais allée puisqu'une amie proche de sa sœur y travaillait comme secrétaire, alors j'ai été forcé de faire ce que j'ai fait. Vers trois heures, la sonnette a retenti et j'ai regardé dehors pour voir Alice debout à la porte en uniforme d'infirmière avec un sac de bandage à la main, et en ouvrant la porte, je l'ai invitée à entrer. « Eh bien, ils l'ont vraiment fait cette fois-ci, n'est-ce pas ? » a-t-elle dit en entrant. « J'en ai bien peur. Que vas-tu faire ? Tu vas toujours faire ce que tu as dit ? » a-t-elle demandé, me conduisant à la table de la cuisine et retirant mes bandages. Je savais au fond de moi que ma colère parlait encore pour moi. Mon esprit me disait que j'aimais Flo, mais mes démons étaient toujours aux commandes. Comme je le lui ai dit, je divorce, ai-je répondu, grimaçant de douleur quand elle a accidentellement effleuré mes points de suture. Mais ils disent que rien ne s'est passé, que c'était juste une de leurs blagues, bien que de très mauvais goût. « Flo veut désespérément te parler », a-t-elle répondu en commençant à bander mes blessures. Son toucher était si doux. « Alice, je les ai entendus le faire, et pour moi, c'est réel. J'ai déjà parlé à mes avocats et ils sont d'accord. Je suis venu plus tôt aujourd'hui et il prépare les documents, lui ai-je dit calmement. Tu es encore très en colère, n'est-ce pas ? Ne peux-tu pas attendre de te calmer avant de faire quelque chose d'aussi radical ? Vous avez investi presque 24 ans l'un dans l'autre. Veux-tu tout abandonner sans essayer autre chose ? Essaye de sauver quelque chose. Je ne serai pas un cocu. J'ai dit cela à Flo de nombreuses fois et elle me l'a fait de la pire façon possible, et maintenant tout pourrait être fini. Je ne lui ai pas dit que mon avocat avait reçu l'ordre de ne pas la servir, mais d'attendre de nouvelles instructions. Mais ils affirment que rien ne s'est passé. Ils faisaient juste du bruit comme si c'était vraiment arrivé. Je ne peux pas être sûr que ça ne soit pas arrivé, Alice. Ils s'attendent à ce qu'on les croie sur parole, comme le ferait n'importe quel amant. Tout était préparé pour que cela se produise, et ils n'ont aucun moyen de prouver que ça ne s'est pas produit. Donc je dois m'en tenir à mon opinion que c'est arrivé. De toute façon, elle n'avait absolument aucun respect pour moi ou nos voeux de mariage, Alice. Ne peux-tu pas laisser les choses telles qu'elles est allée voir un psychologue ? Flo est vraiment perdue à ce sujet, a-t-elle demandé en finissant d'appliquer les bandages. Non, ce n'est pas moi qui ai mal agi. Je l'avais averti la dernière fois à propos de ce genre de choses, mais elle n'a pas écouté. Je me demande même si l'on dormit cette nuit-là quand ils nous ont fait leur blague. Ils sont partis trop longtemps. J'ai fini de parler. Peut-être qu'on va simplement laisser les avocats régler ça. Si tu es contente de l'implication de Roger dans tout ça, alors tu peux continuer à vivre avec lui. Dis-lui juste qu'il ferait mieux de rester loin de moi à l'avenir. Je n'ai pas encore tout à fait décidé quoi faire avec Roger, Jim. Mais je ne veux vraiment pas vous voir vous séparer à cause de ça. Roger est très repentant de tout cela et veut que je lui pardonne. Sommes-nous vraiment inquiets que la police s'emmêle ? Nous sommes tous plus inquiets que tu ne le penses. Alice, il peut se mettre ses excuses où je pense. Pour autant que je sache, ça ne coûte rien, pas après ce qu'il m'a fait. Alice, j'étais censée être son amie. Assure-toi de lui dire ça aussi. Fais-lui bien comprendre que notre amitié est terminée. C'est fini. De toute façon, il me fait délibérément du mal avec le soutien de Flo depuis des années maintenant. Autant j'aimerais rester ami avec toi, je pense qu'il serait préférable de limiter nos contacts jusqu'à ce que nous ayons surmonté cela d'une manière ou d'une autre. Je ne réalisais pas ce que ces blagues te faisaient, Jim. Y a-t-il quelque chose que je peux dire à Flo qui pourrait lui donner de l'espoir que tu lui pardonneras ? Bien sûr, je savais que j'aimais toujours Flo et que je voulais qu'elle revienne, alors j'ai pu dire ce que je pensais. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Lui pardonner ce qu'elle a fait. Peut-être que si elle peut me prouver qu'elle n'a pas couché avec Roger, j'y réfléchirais. Et je ne croirais certainement pas Roger ou elle sur parole que rien ne s'est passé et que c'était juste une blague de mauvais goût. D'après ce que je comprends, cela s'est réellement produit. Si j'avais eu le moindre soupçon que ce n'était qu'une blague et qu'ils ne dormaient pas vraiment, je ne me serais certainement pas fait ça au poignet. As-tu vraiment cru qu'ils avaient des rapports sexuels à ce moment-là ? Alice, je te l'ai dit, j'ai tout entendu. Honnêtement, je crois qu'ils ont couché ensemble autant que je crois que tu es assise devant moi en ce moment. Jim, je suis tellement désolé qu'il t'ait fait ça. Je le lui dirai et tu sais que nos longues conversations vont me manquer. Tu vas me manquer aussi, Alice. Maintenant, laisse-moi charger ses affaires dans ta voiture et tu pourras les lui apporter. J'aurais peut-être dû simplement jeter ses affaires par-dessus la clôture, mais je ne savais pas si tu l'avais toujours. Ou si elle avait déjà emménagé chez ses sœurs. Elle emménage chez sa sœur cet après-midi après que j'aurais récupéré ses affaires. Tu seras content de savoir que Roger avait trop peur de rentrer chez lui hier soir, au cas où tu l'attendrais avec une batte de baseball ou quelque chose comme ça. Jim, je suis resté toute la nuit et j'étais à ses côtés au cas où elle ferait quelque chose de stupide et se blesserait car elle était très bouleversée. Elle a pleuré toute la nuit et regardé par la fenêtre en direction de ta maison. Nous pensions que tu étais chez toi au lit et nous ne savions pas que tu étais à l'hôpital. Je ne te l'ai pas dit, mais vers minuit, quand j'ai réalisé que Flo n'allait pas se coucher. Nous sommes finalement arrivés et avons essayé d'entrer pour s'assurer que tu allais bien, mais toutes les portes étaient verrouillées. Je me demandais, pourquoi n'as-tu pas entendu ces pleurs ? Je suis sûr que tous les voisins l'ont entendu. Nous aurions dû être avec toi à l'hôpital. Alice, j'étais en colère et ils ont complètement détruit ma fierté et mon estime de soi. Je voulais être seule et loin d'elle. Alice, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu me faire ça, même si ce n'était qu'une mauvaise blague, ai-je répondu. Eh bien, laisse-moi te dire que Flo est complètement dévastée par ce qu'elle t'a fait. Pendant que nous chargions les sacs de Flo dans la voiture d'Alice, je lui ai dit que j'essaierai d'empêcher la police de les inculper si elle ne disait pas à Roger ou à Flo que je les arrêtais. Je lui ai dit que je voulais qu'il pense que l'enquête était toujours en cours. Elle m'a regardé un moment, puis a dit qu'il souffrait déjà assez, mais a promis de ne rien dire. Son mari avait perdu son meilleur ami et Flo semblait m'avoir perdu. Elle m'a dit que je devais faire attention à ne pas finir aussi mal qu'eux. Je lui ai fait signe de la main alors qu'elle quittait mon allée, puis je suis rentré dans la maison et j'ai sérieusement réfléchi à ce qu'elle avait dit. C'était vrai, et maintenant je devais m'assurer que ce ne soit plus vrai. J'étais sûr d'avoir vu Flo debout à la fenêtre en train de me regarder. Ce soir-là, vers 19h30, je regardais la télé quand la sonnette a retenti. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Mary, la sœur de Flo, debout devant la porte d'entrée. Sa sœur vivait de l'autre côté de la ville. Mary était veuve et vivait seule, donc Flo avait de la place, peut-être indéfiniment si nécessaire. Si Flo n'avait pas d'endroit sûr, peu importe à quel point j'étais en colère, je savais que je l'aurais laissé rester dans notre maison et que je serais partie. Bonjour. Mary, fut ma salutation en ouvrant la porte pour la laisser entrer. Salut, Jim, puis-je t'emprunter quelques minutes ? Bien sûr, Mary, je n'ai aucun problème avec toi, entre. Nous sommes allés dans le salon, elle s'est assise, et je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle et lui ai demandé si elle voulait quelque chose à boire. Un coca serait bien. Je suis allé en chercher pour elle et moi-même et suis revenu au salon. Je suppose que tu sais de quoi on va parler, dit-elle en prenant une gorgée de sa boisson. Certainement, vas-tu me demander de la reprendre ? Si c'est le cas, alors tu as fait le voyage en vain et tu peux partir. Mes démons de colère sont de retour. Eh bien, alors je ne vais pas te le demander, n'est-ce pas ? Jim, elle m'a tout raconté sur ce qu'ils ont fait. Comment vont tes poignets ? Ils sont un peu irrités maintenant et j'espère que tout ira bien. Je ne vois aucun signe d'infection et tout se passe bien. Les points de suture seront retirés à la fin de la semaine, comme on me l'a dit. Flo sera contente d'entendre qu'ils vont mieux. Tu sais, elle est presque au bord de la dépression nerveuse, surtout depuis que tu ne veux pas lui parler et que tu ne la laisses pas rentrer à la maison. C'est pourquoi je suis ici pour transmettre ces paroles. J'écouterai tes messages, mais je ne promets rien en retour. Tout d'abord, elle t'aime beaucoup et elle est très désolée pour ce qu'elle a fait. D'accord, j'ai entendu tout ça dans les messages sur mon téléphone avant de les supprimer. Autre chose ? Ai-je répondu froidement ? Mary semblait un peu contrariée quand j'ai dit cela, mais a répondu. Elle veut que tu saches qu'elle est prête à faire n'importe quoi, absolument n'importe quoi, Jim, pour te prouver qu'il ne s'est rien passé entre elle et Roger. Jim, elle est désespérée. Elle t'aime tellement que je commence à m'inquiéter pour sa santé. Mary, demande-lui si elle m'aimait autant quand elle m'a fait ça. Pourquoi a-t-elle voulu me faire tant de mal ? Mary, demande-lui pourquoi elle n'a pas arrêté tout ça quand je l'ai supplié de ne pas partir avec lui. Mary, elle s'est simplement retournée pour me regarder et sourire, puis elle est partie avec lui en se tenant l'un l'autre. Comment peut-elle prouver que rien ne s'est passé ? C'était réel. Je pouvais les entendre comme s'il était à côté de moi. Dis-moi comment peut-elle dire que je n'ai pas entendu ce que j'ai entendu, Mary ? J'y ai réfléchi pendant des heures. J'ai même pensé qu'elle pourrait le faire, passer le test, mais maintenant il est trop tard. Peut-être que si j'y avais pensé quand c'est arrivé, j'aurais pu la croire. Oh, Jim, je suis tellement désolé d'apprendre qu'elle t'a fait ça. Je ne savais pas que c'était arrivé. Tu crois vraiment qu'elle a couché avec lui, n'est-ce pas ? Mary, je te l'ai dit. Je sais ce que j'ai entendu. Je veux désespérément qu'elle me prouve qu'elle ne l'a pas fait, mais maintenant il est trop tard et peut-être trop tard pour nous. Et comment puis-je lui pardonner de m'avoir piégé comme ça, puis de m'avoir trompé ? Mary, je l'aimais tellement et j'avais toujours prévu de passer le reste de ma vie avec elle. Mais après ce qu'elle m'a fait, je ne sais pas. Ça ne semble pas très encourageant. Ils ont fait ça en sachant que je pouvais tout entendre et m'ont menotté au tuyau pour que je ne puisse pas les empêcher de le faire. Elle m'a délibérément trompé. Jim, ne peux-tu pas simplement lui faire confiance et lui pardonner sa stupidité d'avoir fait une blague aussi offensante ? Je suis désolé, Mary. Ce n'était définitivement pas une blague pour moi. Je ne peux pas la croire ou lui faire confiance tant qu'elle ne prouve pas qu'elle et Roger n'ont pas eu de relation sexuelle. Mais il faudra beaucoup de temps pour lui faire confiance à nouveau. Je suis tellement désolé, Jim. Je ne sais pas comment ils peuvent le prouver maintenant. Puis-je te recontacter si je pense à quelque chose, s'il te plaît ? Jim, elle a appris par une de mes amies que tu voyais un avocat pour divorcer. Elle est hystérique depuis. Je ne suis ici que parce qu'elle s'est endormie à force de pleurer. Tu vas complètement la détruire et te détruire toi-même si tu fais ça. Vous êtes fait l'un pour l'autre. S'il te plaît, attends. Donne-moi quelques jours avant de lui faire signifier les papiers. D'accord. Mary, j'attendrai d'avoir de tes nouvelles. C'est tout ce que tu voulais dire ? Et n'oublie pas de lui poser ses questions. Merci de m'avoir rencontré, Jim. Je te promets que je te recontacterai cette semaine. Au revoir. Et elle est partie. Le sergent Belle est venu le lendemain comme promis après avoir recueilli trois rapports d'incidents. Il a enregistré les visites comme promis. Au début, je pensais que je serais content de les entendre souffrir, mais étrangement, je n'arrêtais pas d'entendre les mots d'avertissement d'Alice dans ma tête. J'ai écouté la voix tremblante de Roger et la façon dont il était presque en larmes. Bella était hystérique et ce n'est que grâce à l'intervention de Mary, qui lui a donné un sédatif très puissant qu'elle gardait depuis la mort tragique et soudaine de son mari, qu'elle s'est finalement calmée et a donné son témoignage. Alice a tenu parole et n'a rien dit à aucun d'entre eux. Je n'aimais pas ce que je venais de faire à trois personnes que j'aimais et je pense que le sergent Belle savait ce que je ressentais. J'ai lu leur déclaration et il m'a dit qu'elle corroborait la mienne, sauf qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle dans la pièce au-dessus de ma tête. Je l'ai remercié pour ses efforts et il m'a fait promettre de réfléchir à quel point la vie peut être solitaire sans l'être aimée. J'aurais dû être heureux de ce que je leur avais fait, mais je me rendais compte que je commençais à ressentir le contraire. Je savais que peu après, j'entendrai à nouveau parler d'Alice et je ne m'étais pas trompée. J'étais dans la cour quand Alice est rentrée du travail, s'est garée dans l'allée et s'est dirigée vers moi. Elle pleurait, son maquillage était défait et quand elle s'est approchée, je suis allée vers elle et lui ai donné mon mouchoir pour essuyer ses larmes. Je l'ai prise par la main, l'ai conduite sur la terrasse et l'ai fait asseoir pendant que j'allais chercher des boissons fraîches. Quand je suis revenue, elle s'est tournée vers moi et a dit « Jim, le policier est venu et a pris nos dépositions. Il avait déjà vu Flo et l'avait emmenée. Ensuite, j'ai appelé Mary et elle m'a dit que Flo était terrifié quand la police s'est présentée à sa porte. Ils n'ont jamais pensé que la situation pourrait déraper. Je sais que tu détestes Roger maintenant pour ce qu'il a fait, mais il était mort de peur à cause de la visite de la police. Il n'a même jamais eu une contravention de stationnement et maintenant il est là. C'est un désastre. Le policier a pris une photo de l'endroit où tu étais menotté et a forcé Roger à lui montrer comment tu étais retenu captif. Il a emballé les menottes et nous a montré des photos de tes poignets. Je ne pensais pas que tu réagirais de cette façon et je ne m'attendais pas à ce résultat, Jim. Ça a cessé d'être drôle pour eux quand ils ont vu tes poignets cette nuit-là. Mary, ça aurait dû cesser d'être drôle quand elle m'a entendu la supplier de ne pas partir avec lui. Ils ont tous les deux entendu ma supplication mais ont continué à marcher. Je suis désolé, Jim. Le pauvre Roger tremblait sans cesse et je doute qu'il fasse jamais une autre blague, surtout après qu'on lui ait dit que s'il devait être inculpé, il aurait besoin d'un bon avocat car s'il était reconnu coupable, cela pourrait mener à l'emprisonnement. Tu peux encore arrêter toute accusation, n'est-ce pas Jim ? S'il te plaît, la prison détruira Roger. Je l'ai interrompu et j'ai dit froidement, comme il m'a ruiné, Alice, ruiné mon mariage et ruiné ma vie. Alice a paru choquée puis a continué, Jim, s'il te plaît, ne nous fais pas ça, ne me fais pas ça. Alice a éclaté en sanglots à nouveau et a poursuivi, Jim, s'il te plaît, je n'ai personne d'autre, pas de famille, personne. Roger est tout ce que j'ai. Et toi et Flo étiez mes amis les plus proches. Vous étiez comme une famille pour moi. Jim, je serai prête à faire tout ce qu'il faut, Jim. S'il te plaît, fais-moi l'amour si ça te fait te sentir mieux par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis approchée d'elle et l'ai prise dans mes bras tandis qu'elle continuait à pleurer. Maintenant, je savais que ma bonne amie était déjà un dommage collatéral. La pauvre Alice devait être désespérée et je ne m'attendais certainement pas à ce qu'elle s'offre à moi pour égaliser les choses. Et bien qu'elle fût une femme très séduisante, je n'aimais que ma femme. Ma vengeance est allée trop loin. Ce serait trop hypocrite de ma part de coucher avec Alice après tout ce que j'ai dit sur son infidélité. Je l'ai remerciée et lui ai dit que je ne porterai pas plainte tant qu'elle continuerait à ne rien leur dire. Puis elle s'est penchée et m'a serrée dans ses bras, recommençant à pleurer pendant ce qui semblait une éternité. Finalement, Alice a arrêté de pleurer, m'a regardée et a demandé, et Flo, lui as-tu déjà parlé ? Jim, s'il te plaît, pardonne-lui. Mary m'a dit qu'elle ne mange pas et qu'elle a perdu du poids. Elle reste juste assise là, le regard dans le vide, a pleuré tout le temps. Tout ce que j'ai pu dire était, « Alice, je veux lui pardonner. Je veux l'aimer à nouveau, mais je n'y arrive toujours pas. Je veux qu'elle revienne, mais j'ai encore besoin de preuves qu'ils ne l'ont pas fait. N'importe quelle preuve m'aiderait. Jim, qu'ai-je fait ? Je viens de réaliser que j'étais tellement en colère contre eux et ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait sur notre lit que j'ai enlevé les draps du lit et les ai lavé. Je ne supportais pas l'idée de m'allonger dessus. Honnêtement, Jim, je n'ai vu aucune preuve qu'ils aient couché ensemble, mais j'ai vu qu'ils étaient sur le lit et cela correspond à leurs histoires. Si seulement nous les avions vérifiées. Maintenant, je ne sais pas comment tu vas obtenir des preuves. Tu sais, je voulais vraiment régler les comptes et être avec toi pour t'aider à leur pardonner. Et puis elle m'a embrassé sur la joue et est rentré chez elle. De nuit plus tard, j'éteignais les lumières et me préparais à retourner dans mon lit solitaire et vide quand j'ai entendu la voiture de Mary entrer en trompe dans l'allée. Il n'était pas trop tard, mais ce qu'elle voulait devait être important. J'ai prié pour que Flo aille bien et j'ai ouvert la porte pour elle. Mary a sauté de la voiture et s'est précipitée vers ma porte. J'étais inquiet et j'allais lui demander si Flo allait bien quand elle s'est mise à parler à toute vitesse. Je l'ai fait entrer, essayant de la calmer, et je l'ai fait asseoir. À la table de la cuisine, je lui ai tendu une bouteille de coca pour essayer de la ralentir. Ses yeux étaient excités et elle a pris une profonde inspiration, puis a recommencé. Jim, on regardait NCIS à la télé. Jim, ils ont utilisé un détecteur de mensonges. Jim, un détecteur de mensonges pourrait te donner les réponses dont tu as besoin pour récupérer ta Flo. Qu'en penses-tu ? S'il te plaît Jim, tu dois le faire. Tu te le dois à toi-même. S'il te plaît, Jim, s'il te plaît. Je suis resté assis là, réfléchissant à ce qu'elle disait, et peut-être que c'était la seule preuve que je pouvais obtenir, alors j'ai simplement hoché la tête. Elle veut que tu saches qu'elle est prête à passer un test du détecteur de mensonges pour prouver qu'elle ne ment pas quand elle dit que rien ne s'est passé avec Roger, que rien ne s'est jamais passé avec lui ou avec quelqu'un d'autre. C'est la seule preuve qu'elle peut t'offrir. C'était une nouvelle direction à laquelle je n'avais pas pensé et j'y ai réfléchi pendant quelques minutes de plus pendant que Mary m'observait attentivement, sirotant toujours son Coca-Cola. Ça me semble normal, mais je veux poser quelques conditions. Tout d'abord, des résultats prouvant qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle avec Roger ne signifient pas que je la reprendrai. Deuxièmement, Roger devra passer le même test et ses résultats devront correspondre aux siens. Troisièmement, j'ai besoin de l'approbation de la personne qui administre les tests et les questions, et quatrièmement, je ne paierai pas pour les tests. Ça me semble raisonnable, Jim, mais pourrais-tu être plus confiant quant à son retour si les résultats des tests montrent qu'il ne ment pas ? Non, elle m'a trompé et m'a profondément blessé, et même si je la reprends, il faudra longtemps avant que je lui pardonne. D'accord, Jim, je lui transmettrai tes conditions. Je suis vraiment désolé pour tout ce gâchis. J'ai voulu la critiquer pour sa stupidité quand elle s'est présentée chez moi, mais elle avait l'air si pathétique que je ne crois pas que quoi que je puisse dire la ferait se sentir plus mal. Elle sait qu'elle a fait une chose très stupide et t'as aussi causé un terrible préjudice, surtout après que je lui ai dit ce que tu avais dit lors de ma dernière visite. Je veux aussi te dire qu'elle a appelé tes enfants et leur a raconté ce qu'elle a fait. Je pense qu'ils étaient un peu bouleversés qu'elle n'ait pas arrêté de pleurer depuis qu'elle leur a parlé. Bon, je ferai mieux d'y retourner et de lui transmettre ton message. Merci pour le Coca-Cola. D'accord, Mary, merci d'être venue jusqu'ici. J'apprécie ton inquiétude. Après son départ, je me suis assis pour réfléchir à la situation. Une partie de ma colère initiale s'était apaisée et je pouvais maintenant réfléchir plus clairement à ce que je voulais. J'ai décidé de boire d'abord et je suis allé dans le bureau où se trouvait mon bar, j'ai rempli un verre à moitié de bon whisky, puis je suis allé dans la cuisine pour ajouter un glaçon. Sans retourner à ma place, j'ai erré dans la maison, regardant tout ce qui était un souvenir de notre vie de famille ensemble. Voulais-je vraiment mettre fin à mon mariage en me souvenant de ce que le sergent Belle m'avait dit sur sa solitude ? J'ai été tiré de mes pensées et de mes souvenirs par la sonnette de la porte. En regardant par la fenêtre, j'ai vu notre fille Paty debout devant la porte d'entrée, l'air clairement mécontent. « Merde alors, ai-je pensé ? » Elle vient de découvrir que les serrures avaient été changées et que sa clé ne fonctionnait pas. J'ai ouvert la porte et Paty est immédiatement entrée, me lançant un regard noir. « Qu'est-ce qui se passe avec le changement des serrures, papa, et pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ? » « Il est tard et j'essaie depuis toute la semaine et j'ai dû faire 150 miles pour venir ici et savoir ce qui se passe. » « Je suis vraiment désolé, Paty. Je ne voulais pas parler à ta mère, alors j'ai éteint le téléphone. J'ai appris par ta tante Mary qu'elle vous avait raconté ce qu'elle avait fait. » « Ouais, et je suis vraiment en colère contre toi pour l'avoir mise à la porte juste à cause d'une blague. Tu ne peux pas lui pardonner et la laisser rentrer à la maison ? » Quand elle m'a appelé pour me dire ce qu'elle avait fait, elle n'était pas elle-même. « Paty, c'était plus qu'une simple blague, et je l'avais déjà prévenue que je n'aimais pas la façon dont elle et notre amie Roger se comportaient, mais elle n'a pas écouté. Je n'ai pas pu tirer grand-chose de maman au téléphone, mais je sais que c'était juste une blague. Qu'est-ce qu'il y a de si grave ? » Je me demandais combien Flo lui en avait dit, mais j'ai continué à lui raconter ce qui s'était passé de mon point de vue. J'ai commencé par lui parler de l'incident du coup qu'ils avaient eu plus tôt et de nos discussions après cela. Je lui ai ensuite parlé de leur soi-disant fichue blague et j'ai remonté mes manches et enlevé mes bandages pour lui montrer mes poignets. « Papa, c'est terrible. C'est à ce moment-là que tu l'as mis à la porte ? » « Oui, j'étais sûr qu'ils avaient couché ensemble. Soit ça, soit ce sont de très bons acteurs. Je comprends qu'ils l'ont fait, et c'est ma réalité jusqu'à preuve du contraire. » Ma mère a suggéré de passer un test de détecteur de mensonges et a proposé que Roger le passe aussi. « Si les résultats du test sont vrais, je devrais la croire, mais elle m'a tellement blessé. Ils pensaient qu'ils se moqueraient de moi et ont accepté que je sois un pseudo faible, un cocu à cause de leur soi-disant blague. Je crains toujours de ne plus pouvoir vivre avec elle. Je suis tellement désolé, papa. J'espère que toi et maman pourraient surmonter cela car je vous aime tous les deux malgré ce qu'elle a fait. J'essaie d'y arriver parce que ta mère me manque tellement, mais je n'arrive toujours pas à passer outre son manque de respect envers moi. D'accord, papa, je suppose que je ne peux pas te demander plus que d'essayer de te rapprocher d'elle. Maintenant que je sais ce qui s'est passé, je vais aller voir maman et voir si je peux la calmer. S'il te plaît, rallume vos téléphones pour que je puisse vous contacter, et je sais qu'Éric veut aussi te parler. Je vais l'appeler et lui dire de quoi on parle. Il est au travail dans le nord de l'État et essaie de te contacter après que sa mère l'ait appelée. D'accord, ma chérie, je vais répondre au téléphone maintenant. Fais-moi un câlin. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai serrée contre moi. Elle ressemblait tellement à sa mère que c'en était parfois effrayant, et je l'aimais énormément. Elle a toujours été mon enfant. Au revoir, papa. Elle m'a dit en se dirigeant vers sa voiture. Je lui ai fait signe alors qu'elle sortait de l'allée et remontait la rue. Puis je suis retourné à mon verre solitaire et j'ai réfléchi à cette nouvelle direction. Finalement, j'ai décidé que j'attendrai les résultats du test du détecteur de mensonges avant de prendre une décision. Je suppose que je ne pouvais pas faire confiance au test de l'un des farceurs pour vérifier son histoire, mais je ne pensais pas qu'il y avait un moyen pour les deux de tromper la machine. Mary m'a appelé tôt le lendemain matin et m'a dit que Flo avait accepté mes conditions pour passer un test de détecteur de mensonges et avait également convaincu Roger de le faire. Roger a accepté de payer les deux tests pour montrer ses remords d'avoir raconté la blague à Flo. Mary m'a également fourni le nom et le numéro de téléphone de l'administrateur du test. Ma colère envers Flo pour avoir participé à la blague s'était quelque peu apaisée, mais je me sentais si déprimé. J'en venais lentement à la conclusion que son amour pour moi avait peut-être disparu malgré ses protestations de vouloir se réconcilier avec moi. J'avais peur en pensant que cela pourrait se résumer à une simple décision de savoir si je voulais un mariage sans amour si les tests confirmaient qu'il n'y avait pas eu de relation sexuelle. Flo a essayé de m'appeler encore quelques fois, mais je raccrochais dès que j'entendais sa voix, et elle a vite compris le message. Je devenais plus faible chaque fois que je l'entendais parler. Après cela, toute sa communication avec moi passait par sa sœur, et je recevais des appels d'elle tous les jours, principalement pour me dire à quel point Flo était désolé et voulait rentrer à la maison. Mais je continuais à leur dire que je ne prendrais pas de décision avant d'avoir passé un test de détecteur de mensonges. À peu près à cette époque, notre fils Eric m'a appelé et m'a supplié de pardonner à sa mère et de la laisser rentrer à la maison. J'ai essayé de lui expliquer ce qui s'était passé et pourquoi les actions de sa mère m'avaient fait tant de mal, mais il ne pouvait pas comprendre ma douleur et continuait d'insister pour que je la laisse rentrer. Je comprenais que je pourrais finir par avoir une relation distante avec mon fils si nous finissions par divorcer. C'était un certain réconfort de savoir que notre fille Patti comprenait mieux ce que je traversais et était très solidaire. Après avoir obtenu de mairie le nom de l'administrateur du test, j'ai appelé des amis dans les milieux juridiques et policiers et j'ai appris que ce type était souvent utilisé par la police, et on m'a assuré qu'il mènerait un test impartial. J'ai appelé et pris rendez-vous avec lui pour le lendemain. J'ai appris qu'il avait déjà été contacté par Flo et Roger et qu'il était prévu qu'ils passent chacun le test dans deux jours. Ils avaient tous deux indiqué mon nom comme partie intéressée ayant autorité pour contrôler les questions qui seraient posées. Le lendemain, j'ai expliqué à mon patron que j'avais besoin de plus de temps personnel et je me suis rendu au bureau de l'administrateur du test. Il s'appelait Jack Harlan, et je lui ai expliqué quel était le problème, et que j'avais besoin qu'il effectue ces tests pour déterminer si Flo et Roger avaient eu des relations sexuelles ou non. Nous avons discuté des questions qu'il poserait, et il m'a dit qu'il poserait les mêmes questions à Flo et à Roger, comparerait les réponses qu'il obtiendrait de chacun d'eux, puis me remettrait un rapport écrit final. Il a convenu que s'il passait tous les deux le test et que les résultats étaient comparés, cela garantirait qu'il n'y avait pas eu de relations sexuelles si les résultats des tests correspondaient pour les deux. Si cela n'avait pas été le cas, les tests auraient été invalides, et je ne lui aurais probablement plus jamais fait confiance et le divorce aurait été inévitable. Si les tests montraient qu'il mentait tous les deux, je pourrais entamer immédiatement une procédure de divorce. Ce n'était pas difficile pour moi. Je suis retourné au travail en me sentant plus confiant que je parviendrais bientôt à tirer cette affaire au clair et à découvrir si des relations sexuelles avaient eu lieu. Cependant, au fond de moi, je savais que des décisions difficiles m'attendaient. Pendant les trois jours suivants, je suis allé travailler comme d'habitude et je suis resté tard pour finir mon travail et ne pas rentrer dans une maison vide. Je déjeunais dans un restaurant du coin et quand je rentrais chez moi, je buvais du whisky et m'allongeais dans mon lit froid et vide. Dormir était difficile et Flo me manquait vraiment, ainsi que la chaleur et l'amour qu'elle apportait à notre mariage avant que cette plaisanterie ne commence. Jack Harlan m'a appelé vendredi et m'a dit qu'il enverrait les résultats des tests par courrier le lendemain matin et que je les recevrai probablement le jour suivant. Il ne m'a pas donné les résultats, il m'a juste dit que je devrais être content. Je me suis dit qu'il aurait pu me donner tous les résultats par téléphone. Maintenant, je devais attendre. Le lendemain, le coursier a livré l'enveloppe contenant les rapports et, avec des sentiments mitigés, je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai ouverte. L'enveloppe contenait un résumé de l'épreuve de Flo et Roger. Le rapport concluait que les résultats des deux tests étaient cohérents avec l'épisode des menottes, car aucun rapport sexuel n'avait eu lieu. De plus, une question que j'avais posée à l'administrateur du test pour savoir s'il avait déjà eu des relations sexuelles avait donné des résultats négatifs. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais ensuite j'ai pensé. Et si j'étais déjà allé trop loin avec elle ? Je pense qu'il est temps de s'asseoir et de lui parler pour voir où nous allons. Considérant que c'était juste une blague de mauvais goût, ma vengeance était plus que ce que j'aurais pu espérer et je savais qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient fait. Mais maintenant, j'avais aussi la preuve dont j'avais besoin pour apaiser mes craintes concernant l'infidélité de Flo. Je voulais retrouver ma vie d'avant, mais je voulais aussi garder mon amour propre. Si les choses tournaient mal maintenant, je ne me le pardonnerai jamais. En début de soirée, j'ai appelé Mary et demandé à parler à Flo. « Eh bien, il est temps », a répondu Mary. « Je viens de recevoir une copie des résultats des tests aujourd'hui et Flo et moi devons parler. » « Était-il bon ? » « Oui, ils étaient bons. » « Je pense que c'était juste une mauvaise blague, de mauvais goût et insensible. » « Eh bien, maintenant Flo ne peut pas rentrer à la maison. » « Nous devons d'abord parler. » Le manque de respect qu'elle m'a montré en faisant cette blague était trop. « Nous devons parler de notre avenir ensemble. » « Mary, tu te souviens, je n'ai fait aucune promesse. » « Mes démons se sont à nouveau déchaînés. » « Mon Dieu, j'espérais qu'une fois que tu serais sûre qu'ils ne mentaient pas, tout serait terminé et elle pourrait rentrer à la maison. » J'ai entendu Flo halter en arrière-plan lorsqu'elle a entendu Mary dire ce qu'elle a dit. « J'aimerais que ce soit si simple. » « Mary, mais j'ai un vrai problème avec cette soi-disant blague qui va au-delà du rire bruyant qu'ils en ont tiré. » « Alors, pouvons-nous utiliser ta maison pour nous rencontrer demain ? » « Oui, bien sûr, sans problème. » « Je partirai à l'heure que tu fixeras et vous pourrez garder la maison pour vous. » « Merci, Mary. » « Peux-tu me la passer maintenant ? » « Bien sûr, juste une minute. » J'ai entendu des murmures en arrière-plan, puis Flo a répondu au téléphone. « Jim, chérie, c'est toi ? » « Oui, c'est moi, Flo. » « Nous devons parler. » Mary dit que les résultats des tests étaient bons. « Puis-je rentrer à la maison pour qu'on puisse discuter ? » « Non, tu ne peux pas encore rentrer à la maison, Flo. » « Je veux te rencontrer demain après-midi chez Mary. » « Est-ce possible à 14h ? » J'ai entendu un sanglot, puis une faible réponse. « Tout va bien, chérie. » « Je t'aime. » « Nous en discuterons demain, Flo. » « À demain. » « Au revoir. » J'ai réalisé qu'elle me manquait beaucoup. Quand j'ai raccroché le téléphone, je l'ai entendu pleurer et je me suis senti mal. Je savais que je devais persister sur cette question et voir comment se dérouleraient les négociations le lendemain. Demain était dimanche et j'espérais résoudre mes problèmes familiaux lors de notre rencontre. Je savais que le matin à l'église, on lui poserait plus de questions et les gens sauraient que nous étions maintenant séparés. Le lendemain, à 14h précise, j'étais chez Mary. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus attendre à la maison et je suis parti rencontrer Flo plus tôt que prévu. J'ai donc attendu au coin de la rue jusqu'à l'heure convenue. Mary m'a vu en passant en voiture et je pense qu'elle a réalisé à quel point j'aimais sa sœur. Flo a ouvert la porte alors que je montais les marches et j'ai réalisé qu'elle m'observait et m'attendait. Elle avait l'air fatiguée et triste avec des cernes sous les yeux et elle avait perdu du poids depuis les deux semaines où je l'avais vue pour la dernière fois. On aurait dit qu'elle allait m'étreindre. Je voulais aussi la serrer dans mes bras, mais j'ai simplement secoué la tête en entrant dans la maison. Je savais que si elle me retenait, je la reprendrais sans résoudre correctement notre problème. « Bonjour, mon lapin, » dit-elle doucement. Mary est allée au centre commercial pour quelques heures afin que nous puissions parler. « Où veux-tu t'asseoir ? » « J'ai fait du café. » « Tu en veux ? » « Je pense que nous pouvons nous asseoir à la table de la cuisine et oui, une tasse de café serait bien. » Je l'ai suivi dans la cuisine et me suis assis, la regardant apporter le café. Quand elle a posé les tasses sur la table et que j'ai pris une gorgée, elle s'est assise en face de moi. Avant que nous commencions, j'aimerais dire quelque chose. Elle a dit. « J'ai eu beaucoup de temps ces deux dernières semaines pour réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui a mené, et je suis choquée et honteuse de mon manque de respect envers toi en tant que Marie, amie et amant. Je ne sais pas pourquoi j'ai participé à ces blagues terribles avec Roger. Quand nous t'avons fait l'objet de ces plaisanteries, j'ai dû perdre la tête. Et je veux que tu saches que j'ai commencé à consulter un psychologue pour comprendre comment j'en suis arrivé à cette façon de penser. Je veux aussi que tu saches que ces deux semaines de séparation, sans pouvoir communiquer avec toi, ont été les pires moments de ma vie. Cela m'a fait réaliser à quel point je t'aime et j'ai besoin de toi. Cependant, si tu décides que nous devons nous séparer, alors j'accepterai cela comme une punition pour ce que j'ai fait à toi et à notre mariage. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je peux seulement te demander, en tant que mon mari, de me pardonner et de me reprendre comme ta femme. Je ferai en sorte que tu ne le regrettes jamais. Je me suis assis et l'ai écouté parler, entendant ce que je savais devoir entendre s'il devait y avoir une réconciliation réussie entre nous. Je savais dans mon cœur, dès que je me suis assis avec elle, que je la reprendrai malgré ce qu'elle avait dit. Elle est allée droit à la racine du problème et à examiner ses défauts qui ont permis que cela se produise et ce qu'elle a fait pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Puis je me suis souvenu pourquoi je l'avais épousée il y a tant d'années. Elle était directe et n'y allait pas par quatre chemins quand un problème surgissait et devait être résolu. Maintenant, c'était à mon tour de dire quelque chose. Je me souviens, Flo, ai-je dit, et elle m'a regardé avec méfiance. Je me souviens pourquoi je t'ai épousée. Tu me complétais. Tu me rendais entier, et je ne veux jamais oublier ça. Elle a souri maintenant alors que je continuais. D'une certaine manière, nous avons perdu notre chemin, mais je pense que nous sommes de nouveau réunis. Je ne veux pas de l'esclave soumise en retour. Je veux que la femme que j'ai épousée revienne, et je veux la ramener à la maison où est sa place pour que je puisse me sentir à nouveau entier. Elle s'est levée de sa chaise et s'est dirigée vers moi depuis la table, les bras tendus et un beau sourire sur le visage. Je me suis levée pour la rencontrer et nous nous sommes fondus dans une étreinte frénétique. Nous nous sommes embrassés. J'ai amené mon camion au cas où je déciderai de te ramener à la maison. Combien de temps te faudra-t-il pour être prête à partir ? Si tu gardes ton camion dans le garage, tu trouveras toutes mes affaires dans des sacs qui attendent d'être chargées. Je me suis un peu éloigné d'elle et j'ai regardé son visage baigné de larmes avant de parler. Tu étais assez confiante en toi-même, n'est-ce pas ? Non, j'espérais et priais juste comme je n'ai jamais prié auparavant. Je ne voulais pas perdre de temps à rentrer si tu avais décidé de me quitter. J'ai besoin de tellement de temps pour me faire pardonner auprès de toi. Elle sourit et me regarda dans les yeux en disant cela, toujours accroché à moi. Je t'aime. Je sais et je t'aime plus que la vie elle-même. Rentrons à la maison. Nous sommes rentrés ensemble et avons pris un nouvel engagement, plus fort, envers notre mariage. Je ne pouvais pas pardonner à Roger pour ce qu'il m'avait fait et pour avoir tenté de résoudre mon problème. Nous avons vendu la maison dans laquelle nos enfants ont grandi et acheté une nouvelle maison plus petite, adaptée à notre nouveau style de vie. La vie est belle. Malheureusement, les cicatrices physiques sur mes poignets sont restées pour le reste de ma vie. Et chaque fois que je m'arrêtais pour les regarder, je me souvenais de la douleur émotionnelle que j'avais ressentie lorsqu'ils m'avaient soumis à une blague si cruelle. Mais cela me rappelait aussi mon amour pour ma femme et à quel point elle était forte maintenant. Je savais que cela avait en réalité renforcé notre connexion et notre amour l'un pour l'autre. Je remarquais souvent Flo regarder les cicatrices aussi, et ses yeux devenaient toujours humides. Peut-être se souvenait-elle à quel point elle m'aimait et ce qu'était sa vie sans moi pendant ces deux semaines d'enfer et la douleur que cela avait causé. Curieusement, nous avions toujours de grands moments intimes la nuit après qu'elle les ait vus, et je pensais qu'elle essayait encore de se faire pardonner. Je m'assurais qu'elle les voit souvent. Alice et moi sommes toujours de bons amis et nous la voyons régulièrement, mais je n'ai jamais accepté son offre. Elle me rappelle toujours qu'elle doit encore faire payer Roger pour ce qu'il a fait et qu'elle m'a donné un laissé-passer à vie. Avant que j'oublie, Alice nous a dit que Roger ne fait plus de blagues aux gens. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021